C'est ça la moto la plus grande du monde. Regardez ! Il fuit un peu, il faudra faire les bacs de friction où les gens se piquent. Tout sculpté à la main, les rainures des pneus. D'ailleurs, le pot d'échappement, il a bien travaillé, là on peut voir. Les amis, bonjour à tous. Petite présentation atypique, les gars, je suis en vacances à côté de Flumé, la Jiettaz. Et on est passé à côté d'une super grande moto. Je m'étais dit de faire une petite vidéo, ça pourrait être cool. Alors moi, j'appellerais ça la moto la plus grande du monde. Alors je sais pas si je me mets à côté, regardez, je fais 1m86. J'ai eu la chance de parler au fils du propriétaire qui s'appelle Sébastien Kohandé. Sur Facebook, je vais l'afficher ici. Merci à lui, il m'a permis de filmer la moto. Donc on va faire un peu le tour, les gars, je vais vous montrer un peu les détails spécifiques, etc. Parce que quand même on est devant une architecture, de l'art. Regardez, rien que la dimension des roues, c'est un truc de fou. Donc c'est une moto complètement sculptée en bois de A à Z. Tout est fait à la main. Alors, première chose à savoir, les gars, la moto est faite à l'échelle taille 2. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est une Harley classique x2. C'est vrai que ça me paraît immense, j'aurais peut-être dit plus, mais bon, c'est comme ça. On va partir de l'avant à l'arrière, les gars. Alors déjà, voilà la taille des roues, comme je disais, c'est des roues faites en ciment. Regardez, quand je touche, c'est vraiment du béton, c'est du ciment. L'intérieur, c'est du bois. Les cerclages, c'est du bois. Ici, l'intérieur des moyeux, pareil, c'est du bois. Le rayonnage, on va dire, les bâtons, c'est en bois. Il a fait des grosses entretoises en bois pour centrer la roue. Le garde-boue, c'est du bois tout sculpté. En fait, il faut savoir une chose, c'est que cette personne, il m'a envoyé des photos, son fils, si j'ai bien compris, il part d'énormes troncs d'arbre et il sculpte. C'est vrai, c'est un truc de fou. Le garde-boue en bois. Les tubes de fourche. Ouais, ça, c'est du métal. Là, on pourra voir, les joints spi fuient un peu, il faudra faire des bagues de friction avec les joints spi. Les têtes fourche, c'est du bois. Le guidon. Ah, le guidon. Le guidon, j'arrive pas à te dire. Non, le guidon, c'est de la ferraille, ça a été soudé. Sur une platine du thé de fourche qui est aussi en ferraille, il me semble, avec du bois en dessous. C'est vraiment un schmilblick, mais bon, c'est vraiment impressionnant. Il a réussi à faire des rainures pour les pneus sur le ciment. Donc, je ne sais pas comment il a fait pour mouler tout le pneu et derrière, en plus, faire des rainures, etc. J'aurais été curieux de savoir. Malheureusement, on n'a pas pu faire la vidéo avec le propriétaire. Ça aurait été peut-être intéressant, je vous l'accorde. Mais bon, au moins, c'est fait. Côté disques, les gars, il a fait des disques en plusieurs parties, percés, en bois. On retrouve ici les entretoises en bois. Là, c'est des trilliers de freins, donc pareil, tous sculptés en bois. Ça fait vraiment des... C'est bien, c'est proportionnel à la taille du disque. Et pour le délire, il a mis une durite. Pour le coup, c'est une vraie durite ou c'est un câble d'électricité, je ne sais pas. On dirait vraiment une vraie durite qui part jusqu'en haut et... C'est vraiment sympa. Mais en tout cas, c'est vraiment bien fait, les proportions et tout sont vraiment bien faites. Là, les gars, c'est le cœur de la bête. Mais avant de parler du moteur, petit point sur le réservoir qui est tout sculpté. Pareil, ça, ça démarre d'un tronc. Alors là, le bouchon, je ne vais pas toucher. Si, je vais toucher. Le bouchon, il bouge, mais je ne vais pas l'enlever. Il a fait des grosses poignées. Ça, je ne sais pas, c'est du métal, sûrement. Ça, c'est un peu de bois. La selle, pareil, tout en bois. Bon, malheureusement, on ne peut pas monter dessus parce que ce n'est pas fait pour. Il y a une carte. La selle, ici, les gars, tout en bois, aussi sculpté. Magnifique. Le garde-bois en bois, tout sculpté à la main. On retrouve les étriers de freins sculptés en bois, les disques en bois. Le gros pneu à l'arrière. Regardez la dimension du pneu par rapport à mon bras. Regardez ! Il a vraiment fait un gros pneu de Harley, vraiment dans le style Harley, quoi. Pareil, tout en ciment, les gars, grosse moulure, les rainures des pneus. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment beau. Et on retrouve, pareil, les cerclages en bois à l'intérieur, etc. On va faire le moteur, venez. Ça, c'est le plus intéressant. Alors, dernier point avant de vous parler du moteur. Puis la vidéo sera finie, les gars, c'est une courte vidéo. Il faut savoir que toute la structure du cadre est en métal, quand même. Ça veut dire que le cadre, ça, la tête de fourche, machin, ça, c'est pas le cadre. Tout ça, c'est en métal. Tout le reste, à part les pneus qui sont en ciment, c'est du bois. Et la fourche qui est aussi en métal. Le moteur, c'est quand même un truc de fou. Dites-vous que tous les ailettes de refroidissement, ça a été sculpté à la main, les gars. Tout le moteur a été sculpté en bois. La culasse, le pot d'échappement complet, par d'ici, d'ici. Bon, forcément, ça n'a pas été vraiment raccordé. Voilà, on n'a pas vraiment de sortie d'échappement. Tout le pot d'échappement est là en bois. D'ailleurs, le pot d'échappement, il a bien travaillé, là, on peut voir. C'est sympa. Tout ce qui est carter d'embrayage, il a mis de la vraie visserie, par contre, pour imiter les vrais carters. Il y a de la visserie, machin. Ici, il y a des grosses vis, des gros écrous en bois. Donc, c'est vraiment sympa. Et ici, on retrouve une grosse caisse. Je vous avoue, je ne suis pas trop harlé. Donc, pour le coup, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, il y a une petite grille sympa, ici. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être l'admission, le filtre à air, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment du super travail. Et puis voilà, les gars, c'est tout pour cette présentation. On n'a pas parlé du phare. Pareil, tout sculpté en bois. Je vous mettrai un plan juste au-dessus, les amis. C'était une vidéo rapide. Alors ça, tu vois, pareil, en fait, c'est une transmission à courroie, on va dire. Et ça a été fait tout en bois, sauf que la courroie, il a mis une vraie courroie, je ne sais pas de quoi, qui a été vissée ici, pour dire deux. Mais franchement, c'est vraiment sympa, les gars. Puis là, on voit l'allumage, la bougie. Bon, il manque la bougie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Si la vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Si des fois, j'interviendrai sur la chaîne de temps en temps pour présenter des choses quand le propriétaire n'est pas là, en rapide. Et puis voilà, les gars, à la prochaine. Salut.